... Dans ses mémoires consacrées à la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill écrivait que la seule chose qui puisse faire perdre la guerre à la Grande-Bretagne face à l'Allemagne étaient les sous-marins allemands. Dans la petite ville de Labo, dans le nord de l'Allemagne, le dernier sous-marin type 7 survivant se tient seul sur la plage. C'est ce type de sous-marin qui inquiétait Winston Churchill et qui représentait la plus grande menace dans l'Atlantique au début des années 1940. ... Légende navale U-995 Le traité de Versailles interdisait à l'Allemagne de concevoir, construire ou posséder des sous-marins. Tout cela était interdit. Mais afin de faire perdurer leur école de construction navale sous-marine et de tirer parti de l'expérience acquise lors de la Première Guerre mondiale, un bureau de conception navale fut créé en 1922 à la haie et comptait des ingénieurs allemands dans son équipe. L'entreprise proposait à de nombreux pays d'acheter des projets de sous-marins inspirés d'un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale, l'UB3. En parallèle, ils travaillaient sur des projets de sous-marins de mobilisation. Le sous-marin le plus imposant était appelé Type 1 et un sous-marin avec un déplacement inférieur de 500 tonnes évolua pour devenir le projet Type 7. Ils estimaient que si l'Allemagne entrait en guerre, l'ensemble des restrictions du traité de Versailles deviendraient obsolètes et il serait possible de construire rapidement un grand nombre de sous-marins de ce type. Le développement et la construction des sous-marins Type 7 furent possibles grâce à un traité naval signé en 1935 par l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ce traité permit à l'Allemagne de disposer d'un tonnage total ne dépassant pas un tiers de celui de la marine britannique. Quant aux sous-marins, on autorisa l'Allemagne à disposer d'une flotte équivalente à la flotte britannique. Il faut noter que ce sous-marin était très difficile à construire du fait de sa conception, qui reposait sur de nombreuses soudures. Un très grand nombre de ces bâtiments pouvaient être construits en relativement peu de temps. Les sous-marins Type 7 reprenaient des modèles de la Première Guerre mondiale et le navire avait un excellent potentiel de modernisation. Des sous-types A et B firent donc leur apparition. Les seules différences résidant dans les détails. Le concept général d'un sous-marin moyen avec un déplacement de 700 tonnes resta inchangé. Un sous-marin peut avoir des caractéristiques équilibrées, uniquement jusqu'à certaines dimensions. Plus le sous-marin est imposant, plus il est difficile à contrôler sous l'eau. Il peut aussi avoir des problèmes de remontée, d'immersion, de balance. Tout cela entraîne une réduction de sa maniabilité. La maniabilité était aussi importante que la capacité de combat. Les ingénieurs ont ajouté une amélioration importante au sous-type B, le double gouvernail vertical. Cela a permis de réduire considérablement le rayon de giration, ce qui offrait certains avantages tactiques. Lors du lancement de la production de masse des sous-marins type 7, ceux-ci ont été nommés V2C. Cette catégorie comprenait deux sous-types, V2C41 et C42. Caractéristique du sous-marin U995 type 7C41-1943. Longueur, plus de 67 mètres. Mètre beau, plus de 6 mètres. Tirant d'eau moyen, 4,7 mètres. Déplacement sous l'eau, 871 tonnes. Avec cette modification, la coque a été prolongée d'une maille pour acquérir le nouveau sonar, ce qui faisait 60 centimètres. L'ajout d'une unique maille a aussi permis d'augmenter de 20 tonnes les réserves de carburant. Mais cela a eu un impact négatif sur la vitesse. Le sous-marin a perdu environ un demi-nœud de sa vitesse sous l'eau. C'est un sous-marin à caisson latéral. Ses extrémités, ses bulbes latéraux et la superstructure de pont, avec la rambarde du kiosque, étaient soudées à la coque épaisse. Diamètre maximal de la coque épaisse, presque 5 mètres. Épaisseur de la coque épaisse, de 18,5 à 21,5 mm. La coque épaisse du sous-marin est divisée en 6 compartiments. D'abord, la chambre des torpilles avant. Ensuite, le compartiment de batterie avant, avec les cabines des officiers sur le pont. Ensuite, la salle des commandes et le kiosque au-dessus de celle-ci. C'est là que se trouvait le capitaine lors des attaques. La salle des commandes était aussi le compartiment sec. Il est entouré de bulbes concaves, capables de supporter une pression pouvant atteindre 10 atmosphères. C'est la pression que l'on retrouve à environ 100 mètres de profondeur. Ensuite, les quartiers d'habitation avec la cuisine. Le deuxième groupe de batterie était situé dans sa cale. Vient ensuite le compartiment diesel, puis la chambre des torpilles arrière. Deux moteurs électriques y étaient également installés. Le ballast principal était réparti en 5 réservoirs. Deux aux extrémités dans la coque externe, deux à l'intérieur des bulbes, et un dernier dans la coque épaisse, sous le pont du troisième compartiment. Trois réservoirs pouvaient être utilisés pour stocker du carburant. Armement. 5 lances torpilles de calibre 533 mm. Munition. 14 torpilles. La torpille électrique G7E. Les sous-mariniers allemands l'a surnommée « Languille ». On peut noter qu'elle a été développée en 1929, mais le modèle s'est révélé si populaire qu'elle a subi différentes modifications jusqu'en 1944. Les dernières versions étaient autoguidées et équipées d'un système thermique à l'intérieur du lanceur, ce qui permettait de parcourir 7,5 km à une vitesse de 30 nœuds. Artillerie. Au départ, ces sous-marins étaient équipés de canons SKC 35 de calibre 88 mm. Mais en raison de l'évolution des combats, des armements anti-aériens commencèrent à apparaître sur les 7 à partir de 1942. Le U-995 disposait des éléments suivants. Un canon FLAQ M4 2U calibre 37 mm. Deux canons automatiques FLAQ 38 20 mm. Unité de propulsion. Deux moteurs diesel avec une puissance totale de 3200 chevaux. Deux moteurs électriques, 750 chevaux chacun. Deux groupes de batterie rechargeables comptant 62 éléments chacun. Pour cette modification, l'unité de propulsion a été modifiée pour libérer jusqu'à 11,5 tonnes de déplacement. Les ingénieurs ont ainsi pu augmenter l'épaisseur de la coque épaisse. La profondeur opérationnelle est alors passée à 120 mètres. Et la profondeur maximale a atteint 300 mètres. Le navire fut équipé d'un système spécial qui permettait à ses moteurs diesel de fonctionner sous l'eau. Un snorkel. Vitesse maximale en surface, 17 nœuds. Vitesse maximale sous l'eau, 7,6 nœuds. Autonomie. En surface, 13 680 km à 10 nœuds. Sous l'eau, 129 km à 4 nœuds. Autonomie, 40 jours. D'énormes sacrifices ont été faits pour améliorer les capacités de combat. Deux personnes partageaient un lit et certaines dormaient même sur des torpilles. Tout l'espace disponible était occupé par les provisions. Et l'un des WC n'était pas utilisé pendant la première semaine d'une sortie au combat. Car on y entreposait de la nourriture. Imaginez à quoi pouvait ressembler l'air qu'ils respiraient. Un mélange de gaz d'échappement et d'odeur de cuisine. Accompagné d'une intense odeur d'eau de colonne dont les sous-mariniers s'aspergeaient puisqu'ils ne pouvaient pas se laver correctement. Les équipages s'entraînaient pendant de longues périodes pour parfaire toutes les manœuvres à bord de leurs sous-marins. Un grand nombre de torpilles étaient fournies pour l'entraînement. Ils pouvaient ainsi lancer des dizaines de torpilles dans diverses conditions. C'est pourquoi, quand un sous-marin partait pour une patrouille de combat, l'équipage était en terrain connu. Ils avaient déjà effectué toutes les opérations possibles plusieurs fois et pouvaient effectuer leurs tâches automatiquement. Cela leur permettait d'obtenir d'excellents résultats. Ce lit est un peu plus grand que les autres, bien sûr. C'est ici que dormait le capitaine. On ne sait pas s'il parvenait à passer de bonnes nuits, car même quand il se reposait, il était conscient de tout ce qui se passait à bord et à l'extérieur. Les salles radio et sonar sont juste en face de sa cabine. Quand la situation nécessitait sa présence urgente dans la salle des commandes, le capitaine n'avait que quelques pas à faire pour s'y rendre. Voici le poste de contrôle du gouvernail horizontal. Les gouvernails étaient opérés électriquement, mais il y avait aussi un système hydraulique de secours. Quand on donnait l'ordre de plongée, les opérateurs positionnaient les gouvernails. Ces valves contrôlent le ballast principal. Elles pouvaient être ouvertes à mesure que le sous-marin atteignait une certaine différence, qui était contrôlée à l'aide de cet appareil. Dans de nombreux cas, une opération atypique permettait d'accélérer la plongée. Tous les membres d'équipage qui n'étaient pas en service se précipitaient vers le compartiment de proue. Toutes ces actions étaient optimisées lors de l'entraînement. Au combat, un équipage bien préparé pouvait donc faire passer son sous-marin de la surface à une profondeur de 10 mètres en 25 à 27 secondes. C'était considéré comme le record du monde à l'époque. A l'été 1939, le commandement allemand définit le principal objectif stratégique de la marine allemande. La destruction de navires de commerce britannique. Des sous-marins équipés de torpilles étaient les plus aptes à remplir cette mission. Et plus ils étaient nombreux, plus vite l'objectif serait atteint. Le 3 septembre, le U-30 coula le paquebot britannique SS Athénia. C'est ainsi que commence la Seconde Guerre mondiale en mai. Le torpillage du paquebot donna une certaine réputation au type 7 et à la flotte sous-marine allemande. Les alliés commencèrent à équiper des navires civils d'artillerie pour combattre les sous-marins. En réponse, l'Allemagne déclara une guerre sous-marine totale et se mit à produire des sous-marins en masse. Les lances-torpilles D7 n'étaient pas très différents de leurs homologues des marines des autres pays. Cependant, ils disposaient de certaines caractéristiques intéressantes. Les torpilles étaient notamment expulsées à l'aide d'un piston pneumatique, ce qui permettait des tirs sans bulle. Une torpille pouvait aussi être programmée avec le cap, la vitesse et la profondeur requis sans la sortir du tube. Cette opération était effectuée à l'aide d'un système mécanique relié aux cavités externes de l'arme. Les paramètres requis pouvaient être configurés ici et dans la salle des commandes centrales. Les sous-marins type 7 étaient faciles à contrôler, fiables, peu coûteux à construire et disposés d'un bon équilibre entre capacité de combat et opérationnel. Bien qu'ils n'aient pas été conçus pour une utilisation prolongée au combat, leurs caractéristiques uniques, dont la vitesse de plongée et la profondeur de plongée maximale, les rendaient presque invulnérables. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la marine allemande disposait donc de la meilleure arme et d'équipages parfaitement entraînés pour mener une guerre sous-marine. Un homme en particulier savait comment en tirer le meilleur parti. Karl Donitz était un commandant de sous-marins expérimenté. Pendant la Première Guerre mondiale, il avait mené de nombreuses opérations réussies en Méditerranée. Dès le départ, en 1935, il a eu un impact considérable sur le développement de la flotte sous-marine allemande. C'est lui qui a développé des tactiques qui ont ensuite été utilisées par les sous-marins, dont celle de la meute de loup. Chaque sous-marin était assigné à une position et le groupe formait une ligne croisant l'itinéraire attendu d'un convoi. La largeur de ce rideau et la distance entre les sous-marins permettaient d'optimiser les chances qu'au moins l'un des bâtiments repère un convoi de passage. La position et le cap d'un envoi pouvaient aussi être déterminés par reconnaissance radio ou aérienne. Tous ces renseignements étaient réunis par un centre d'opération sur la côte, qui coordonnait les actions du groupe et envoyait tous les sous-marins à proximité pour attaquer un convoi. Quand un sous-marin repérait un convoi, il transmettait sa position au centre et continuait à suivre la cible tout en restant à une bonne distance. La nuit, il fonçait vers le convoi, faisait surface et lançait des torpilles. Lors de cette manœuvre, il restait invisible. La visibilité était très mauvaise la nuit. Il fallait donc le chercher, le repérer. Contrairement au destroyer, il n'avait pas besoin de battre en retraite après une attaque. Il plongeait et devenait invisible. Il se déplaçait ensuite pour lancer une autre frappe. Et comme il y avait beaucoup de sous-marins et qu'ils attaquaient tous presque simultanément, les navires d'escorte du convoi étaient contraints de se disperser. Ils attaquaient un sous-marin et un autre apparaissait. Alors qu'ils poursuivaient le deuxième, un troisième émergeait. Cela permettait aux sous-marins de se rapprocher du convoi, qui restait presque sans défense. Et tout cela entraînait une très importante perte de tonnage. Ces tactiques permettaient de détruire rapidement et efficacement des convois. Le 17 octobre 1940, le U-Boat U-38 repéra le convoi SC-7. Le sous-marin transmit les coordonnées au quartier général de Donitz, à l'Orient. Elles furent immédiatement envoyées à tous les sous-marins patrouillant le secteur. Le lendemain, des sous-marins attaquèrent trois navires du convoi. Au même moment, le seul navire d'escorte, le navire britannique HMS Scarborough, reçut le soutien des sloops HMS 4-Way et HMS Lathes, et des corvettes HMS Bluebell et HMS Heartseas. À la fin de la journée, sept sous-marins suivaient le convoi. La nuit du 18 au 19 octobre était idéale pour les prédateurs sous-marins. La lune était pleine et la mer calme. Vers 21 heures, le U-46 tira quatre torpilles sur les cargos Convalaria et Bitus. Le HMS Lathes se précipita pour intercepter l'attaquant. Ce faisant, le sloop s'éloigna de plusieurs kilomètres du convoi. Au même moment, le U-101 torpilla le Creek Kirk. Le navire de transport chargé de minerais de fer coula rapidement. Vers 22 heures, le U-99, sous les ordres d'Auto Kretschmer, tira sa première salve de torpilles. Le SS Empire Miniver passa en propulsion maximale, mais en vain. L'une des torpilles de Kretschmer toucha la salle des moteurs et le navire perdit sa propulsion et commença à couler rapidement. Les navires d'escorte foncèrent parmi les cargos qui se dispersaient pour tenter de les réunir. Pendant ce temps, le U-99 se rendit au centre de la formation et tira sur les navires du convoi à bout portant, sans visée. Kretschmer décrivit ces événements dans son journal de bataille. 22 heures 30, nous tirons avec le lanceur avant sur un navire de transport lourdement chargé. La torpille rate sa cible, mais en touche une autre, plus grosse encore, de 7 000 tonnes. Le navire coule, proue la première. 23 heures 55, nous lançons une torpille sur un grand vracquier. Cible atteinte, sa section de proue est détruite jusqu'à la passerelle. Minuit 15, j'entends les explosions constantes des torpilles lancées par nos sous-marins. Les destroyers se rutent au combat et des obus explosent de temps en temps, mais en vain. 1h38, nous tirons avec le lanceur avant. Cible atteinte, le navire coule. 1h55, nous tirons, cible atteinte. Le navire coule en 40 secondes. Vers minuit, le cargo Assyrian, avec le contre-amiral du convoi à bord, repéra un sous-marin allemand juste devant lui, à environ 90 mètres. Tentant d'éprôner le bâtiment ennemi, le navire à vapeur fila plein gaz, mais se retrouva rapidement loin du convoi et sans défense. À 1h22, il fut torpillé par le U-101. Vers 5h du matin, le U-123 utilisa son artillerie pour achever le navire de transport Clintonia, qui avait été abandonné par son équipage. Les artilleurs étaient si enthousiastes qu'ils manquèrent de peu le U-99 Kretschmer, qui se trouvait à proximité. À l'aube, les sous-marins partirent après avoir coulé 20 et endommagé 6 des 30 cargos. La nuit suivante, le convoi HX-79 traversa dans la même zone. Il était composé de 49 navires de transport et 12 navires d'escorte. En dépit de défense robuste, 5 sous-marins allemands coulèrent 12 de ces navires en l'espace de quelques heures. En trois jours, les Allemands avaient donc mis en déroute deux convois alliés sans perdre un seul sous-marin. Dans les écrits historiques dédiés aux opérations de U-Boat allemands, la période de l'été 1940 à la fin du printemps 1942 est souvent appelée la période dorée. A cette époque, les lions de Donitz, les sous-mariniers ainsi surnommés dans la propagande allemande, étaient les maîtres de l'Atlantique. 1942 fut l'année du plus grand triomphe des 7. Les sous-marins allemands coulèrent plus de 2 millions de tonnes de marchandises alliées en un an. A cette époque, la Kriegsmarine disposait de 330 U-Boats type 7, alors qu'elle avait commencé la guerre avec seulement 57 bâtiments. Les chantiers navals allemands lançaient un nouveau 7 tous les deux jours. Néanmoins, en 1943, les alliés commencèrent à donner du fil à rotordre au lion de Donitz, dont la défaite ne devait plus tarder. Un commandement anti-sous-marin spécial consacré à l'Atlantique a été créé sous les ordres de l'amiral King. Il se concentrait uniquement sur la guerre sous-marine, sans aucune distraction. Ils agissaient du côté organisationnel, mais il y avait aussi un côté technique. Les flottes alliées ont commencé à recevoir de nombreux navires anti-sous-marins. Ils étaient équipés de sonars compacts, de mortiers anti-sous-marins et de postes hydro-acoustiques. Ces systèmes permettaient à chaque navire de repérer des sous-marins, de les pourchasser en s'appuyant sur ses propres données et d'effectuer des frappes plus rapides et précises que les sous-marins allemands n'avaient pas le temps d'esquiver. La défaite dans la guerre sous-marine n'a pas été un événement soudain, mais progressif. Cependant, cela s'est déroulé sur une période relativement courte. Toutes ces mesures ont eu d'excellents résultats. En mai 1943, les alliés ont coulé plus de sous-marins allemands en une journée que les transports qu'ils avaient réussi à torpiller. 709 sous-marins type 7 furent construits entre 1935 et 1945. 546 furent perdus au combat et 65 furent sabordés par leur propre équipage à la fin de la guerre. Le destin des sous-marins survivants fut scellé par les alliés lors de la conférence de Potsdam. De novembre 1945 à janvier 1946, c'est au large des côtes écossaises que fut menée l'opération Dead Light. Plus de 100 sous-marins allemands furent ainsi détruits, soit avec des charges explosives, soit par le tir d'artillerie des destroyers HMS Onslow et Bleskawika. 83 d'entre eux étaient de type U-Boat type 7. Plusieurs navires survivants intègrent les flottes des pays victorieux et de leurs alliés. Le U-995 servit dans la Kriegsmarine pendant un peu plus de 6 mois et se retrouvait en mer du Nord à la fin de la guerre. En mai 1945, le navire capitula face à la Norvège et servit dans la marine norvégienne pendant les 15 années suivantes. Avec la mise en service de nouveaux types de sous-marins, le U-995 perdit sa valeur au combat et les Norvégiens envoyèrent le 7 à l'Allemagne pour qu'il devienne un navire musée. Le programme type 7 a été l'un des programmes de construction de sous-marins allemands les plus aboutis, surtout quand on tient compte du nombre de bâtiments créés. C'est l'un des types de navires les plus importants au monde en termes de nombre d'unités. Je pense que même les navires de classe Liberty étaient moins nombreux. Les sous-marins type 7 prêtent à controverse. Certains les considèrent comme les meilleurs navires de leur type, d'autres estiment que le 7 est un cercueil d'acier. Quoi qu'il en soit, ces sous-marins étaient très efficaces, mais comme l'histoire l'a démontré, le développement de la guerre anti-sous-marine les a privés de toute chance de l'emporter. Les 7 peuvent être comparés à une épée, des armes efficaces et redoutables entre des mains habiles, jusqu'à l'introduction de la poudre à canon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada